et salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui oui ça va nickel donc voilà petite vidéo courte j'ai fait l'acquisition de deux petites espèces endémiques de chez nous bien sûr donc de france cette fois ci j'ai décidé de voilà repartir sur des choses basiques comme là ici vous pouvez le voir de l'alasus spejon donc cette espèce me provient de john carter un particulier sur messenger ou facebook si vous pouvez le trouver il vend des espèces donc très qualité comme vous pouvez le voir j'ai commandé pour 20 ouvrières à la réception il y en a eu à peu près une trentaine donc l'envoi s'est très bien passé ça a été envoyé lundi j'ai réceptionné le mercredi très bien emballé une bonne communication avec le vendeur et surtout un prix très intéressant donc je vous conseille fortement ce vendeur franchement il est top d'ailleurs petit clin d'oeil à lui s'il voit la vidéo donc voilà on va parler un petit peu de l'alasus donc l'alasus spejon bon pour moi c'est une espèce des plus classiques comme je vous dirais actuellement c'est une espèce que je ne chauffe pas pour moi je vois j'en vois pas l'intérêt écoutez moi je dirais même une température entre 19 et 21 degrés c'est très bien moi je vous dis de façon mes espèces je ne les chauffe pas et ça se passe très bien donc là il ya un très joli couvain et du coup ben comme à mon habitude je les nourris tous les deux trois jours donc c'est une espèce qui consomme des liquides sucrés et vu qu'il ya du couvain et des larves moi je n'hésite toujours pas à proposer des la protéine donc moi là je leur propose des morceaux de verre de farine issus de mon élevage donc je vous laisse sur ces petites dernières secondes d'image et on va passer à l'espèce suivante et ici on se retrouve les amis avec une magnifique manica rubida donc une jolie espèce de chez nous si je dis pas de bêtises c'est une espèce qui se rapproche le plus des myrmica donc moi j'adore un petit fourmi rouge de chez nous qui pique j'ai j'ai peut-être un problème justement avec les fourmis qui pique mais bon rien de grave c'est pas une espèce dangereuse proprement parler comme certaines de la chaîne et voilà donc c'est une espèce qui me provient de chez fourmi hobbies pareil sur facebook si jamais n'hésitez pas à aller le voir il vend de il vend de très chouettes petites espèces et pareil à des prix attractifs donc pareil l'envoi c'est très bien très très bien fait j'ai réceptionné ça très rapidement il ya une bonne communication avec ce vendeur franchement j'ai rien à dire il est vraiment top donc surtout n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions donc j'ai été aussi agréablement surpris de cette petite reine qui a un énorme couvain que j'espère que ça va vite évoluer pour vous parler du maintien moi c'est pareil là je pars sur des températures basiques donc 19 21 moi je les chauffe pas bien sûr donc j'en vois pas l'intérêt ça reste de l'endémique si je dis pas de bêtises c'est des espèces qu'on retrouve à une certaine altitude donc il ya des endroits où voilà il doit faire un peu plus frais c'est pas une espèce qui a besoin d'être chauffé ensuite en ce qui concerne la nourriture normalement généralement on vous dit toujours que les espèces en fond les rennes en fondation on n'a pas besoin de les nourrir là il y a une différence c'est que cet espèce est semi claustrale donc c'est une espèce qui va sortir pour aller se nourrir et ainsi nourrir aussi le premier couvain et etc jusqu'à temps que les premières ouvrières arrivent c'est un point très important avec cette espèce donc la moelle actuellement c'est pareil elles ont une petite gamelle avec du liquide sucré une petite gamelle avec de l'eau donc je la vois souvent sortir et bon ça c'est cool d'observer une reine sortir pour pour se nourrir donc voilà j'ai pas grand chose à vous dire sur ces espèces les amis on fera peut-être un suivi sur l'évolution d'ici peut-être bon quelques semaines on va attendre deux trois semaines voire peut-être un mois pour voilà vous faire montrer vraiment une une réelle évolution et puis écoutez les amis en tout cas j'espère que ça vous a plu et on va rester un petit peu sur les images et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez les amis ciao ciao c'est en story abonnez-vous